Léna, tu aimes les M&M's ? Ah, j'avoue que si j'en ai sous le nez, je ne peux pas résister. Est-ce que tu as vu le coup de gueule de José Bové à leur sujet ? Comme lui, on en a marre de voir les industriels nous empoisonner à petit feu. Leur dernière trouvaille, nous faire manger des nanoparticules. E171, E172 ou encore E650. S'il vous arrive de jeter un œil aux étiquettes des produits que vous achetez, vous avez déjà probablement dû croiser ces quelques chiffres au détour d'un rayon. Si certains additifs alimentaires sont inoffensifs, tels le E511, chlore de magnésium, les effets de certains autres sont encore mal connus. Derrière ces chiffres mystérieux se cachent parfois des produits chimiques, de l'argent, du zinc ou encore du titane, réduits à l'état de nanoparticules et utilisés pour rendre les produits plus brillants, plus blancs ou pour en améliorer la texture. Peut-être avez-vous entendu José Beauvais s'indigner à ce sujet sur un plateau ces dernières semaines. Là-dedans, il y a, on ne le voit pas marqué, c'est tout petit, il y a marqué E171. Là, pareil, E171. Attention, le dioxyde de titane ! Exactement, ce sont des nanoparticules. Il n'y a eu aucune autorisation de mise sur le marché comme un nouveau type de matériau. C'est vrai ? Jamais ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on consomme un produit dont on ne sait pas quantifier, mais dont on ne connaît même pas l'ensemble des conséquences. Il y a des usines, il y a une usine qui fabrique ce dioxyde de titane, j'y suis allé. Les gens ne savent pas. Boissons sucrées, yaourts, purée en sachet, bonbon à la menthe, pâtes, lait, lait pour bébé, huile, mayonnaise, céréales, cookies, chewing-gum. Ce sont en total plus de 106 produits alimentaires répertoriés par une étude de l'ONG Les Amis de la Terre. Et lorsque les nanoparticules ne se trouvent pas dans les aliments, elles peuvent également être présentes dans les fibres plastiques qui les emballent. Plus de 27 grands groupes sont actuellement impliqués dans le développement de ces nanotechnologies. Le danger de ces additifs alimentaires est soulevé depuis déjà plus de 10 ans par la communauté scientifique internationale. Les études concernant les nanoparticules de dioxyde de titane, de zinc, de carbone et également d'aluminium ont révélé leur toxicité sur les milieux aquatiques et sur les plantes. Les études ont également montré la toxicité des nanoparticules présentes dans l'atmosphère qui, une fois inhalées, ne parviennent pas à être éliminées par l'organisme et sont au contraire absorbées. Comme l'amiante, elles peuvent provoquer des lésions voire des mutations de l'ADN et augmentent considérablement la probabilité de développer des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Alertées et à défaut de les interdire, l'Union Européenne travaillait sur un projet visant à rendre obligatoire l'étiquetage des produits contenant plus de 10% de nanoparticules. Mais en 2014, la Commission Européenne a modifié les termes du texte pour n'étiqueter que les produits en contenant plus de 50% et en ne rendant pas obligatoire l'indication pour les produits en faisant usage depuis longtemps. Outré, le Parlement a refusé de signer un tel texte et nous restons donc dans l'attente d'une législation. Sans contrôle de leur mise sur le marché, sans étiquetage convenable, il ne nous reste qu'à redoubler de vigilance et à contrôler systématiquement toutes les étiquettes en bannissant le plastique. N'oublions pas non plus qu'en plus de ces nanoparticules, il existe bien d'autres additifs dangereux pour la santé. Le mieux restant bien sûr de choisir des produits bruts plutôt que transformés.